Une demi-heure pour passer en revue les grandes lignes qui ont marqué l'actualité de ce mardi. Nous sommes en direct sur la télévision nationale congolaise. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce journal qui s'ouvre par ses têtes à tête des chefs d'état-major général d'armée, Christian Tiwiwi, et les chefs des forces et des défenses du peuple ougandais. C'est lundi au Nord Kivu, les deux responsables d'armée, ont examiné les progrès et les défis de l'opération conjointe Shija, lancé il y a près de trois ans maintenant contre les terroristes ADEF à Beni et à Hiromu, une rencontre soldée par la signature d'un rapport commun sanctionnant les travaux d'évaluation de cette opération. Suivons ce reportage. Le chef d'état-major général d'EFARDEC et le chef de force des défenses du peuple ougandais, IPDF, se sont rencontrés ce lundi 6 mai 2024 à la cité frontalière des Kassindi au Nord Kivu. Motif, évaluer les opérations conjointes menées depuis le 30 novembre 2021 par les deux armées pour la neutralisation du mouvement terroriste ADEF, MTM, ISKAP, dans les territoires de Beni au Nord Kivu et des Roumanis-Touré. Cette réunion, co-présidée par les générales d'armée Thio et Songessa Christian et les générales d'armée Mouoz, Kainé ou Gaba, a été sanctionnée par la signature par les deux chefs des armées. Il dit rapport d'évaluation. Dans ce mot de bienvenue, le général Thio a salué les efforts du président Félix Antoine, Tisekedi Tulumbo de l'RDC et Yori Kagoutamou-Seveni de l'Ouganda pour cette mutualisation des forces contre la menace commune. C'est avec joie et honneur de vous recevoir sur le sol congolais ainsi que votre délégation. En ces jours, chez nous, nous devons soutenir les efforts de notre commandant suprême pour avoir mis nos deux armées ensemble en train de lutter contre un ennemi commun, qui est l'ADEF, qui n'a cessé d'apporter désolation parmi nos populations. Mon général, acceptez mes félicitations pour votre nomination à la tête de l'armée hougandaise. De son côté, le général Muhozi, chef des forces de défense du peuple hougandais, a salué la fraternité entre nos deux pays frères et loué les efforts consentis ensemble par les désarmées sur le terrain. Dear brother, the chief of defense forces of the F.A.R.I.B.C., your deputy and all the generals and officers here of the F.A.R.I.B.C. First of all, let me start by thanking you most sincerely for a very, very warm welcome. Nos pays ainsi que nos deux peuples ont été frères, ça fait des années et des années. Cette fraternité doit continuer jusqu'à la fin. Notre devoir consiste à assurer à cette population que nous sommes là pour instaurer la paix et permettre que nos activités commerciales puissent aller de l'avant. Ainsi, je voudrais-je remercier et féliciter les deux armées pour le travail convainc louable et dans lequel ils sont en train de mener les opérations conjointes contre cet ennemi commun qu'on appelle EDL. Au terme de cette rencontre, le général Mouzi a traversé la frontière de Kassinti-Lubiria pour son pays et le général Tuowei a régalé béni avant de s'envoler pour Lubumbashi. Face à l'agression dont est victime la République démocrate du Congo dans sa partie Est et l'activisme des groupes armés en utorie, dans les reportages que vous allez suivre, notre confrère Willy Atunakov rapporte que Maurice Agourou, lieutenant général des forces armées de la République démocrate du Congo à la retraite, en sa qualité d'espère des questions de sécurité et de défense, appelle les Congolais d'apporter leur soutien aux forces armées de la République démocrate du Congo pour mettre fin à cette guerre des prédations des ressources naturelles de la République démocrate du Congo. L'agression de la RDC dans sa partie Est par le Rwanda sous couvert des terroristes du M23 et la situation sécuritaire préoccupante en utorie, orchestrée par les groupes armés locaux et étrangers, préoccupe au plus haut point tout Congolais épris de paix, de justice et de patriotisme et en appel à la mobilisation générale, en appui aux efforts déployés par le chef de l'État. C'est le cas du lieutenant général des phares d'essai à la retraite, Maurice Agourou Mamba, qui en sa qualité d'expert des questions de sécurité et de défense, propose des stratégies tant au plan diplomatique, militaire que communicationnel pour mettre fin à cette guerre qu'il qualifie d'économique. La guerre ici, elle est économique, nous devons défendre le territoire par une politique et une stratégie de sécurité nationale. Ça fait d'abord une première chose. Tout autour de la RDC, c'est dans 300 kilomètres qu'il y a toutes les richesses stratégiques et toutes les populations sont là. Et c'est là, sur le plan du concept de défense, de protection, de la défense des opérateurs, il faut défendre ces 300 kilomètres, tout autour, aux frontières. Nous devons changer notre dispositif en intégrant les zones minières comme zones vitales où les militaires et les policiers doivent se trouver là-bas pour protéger. Maurice Agourou Mamba appelle par ailleurs la population congolaise en général et plus particulièrement les décideurs, la société civile et les professionnels des médias à soutenir davantage les vaillantes phares d'essai par les alertes tout en se méfiant de partager les informations erronées pour ne pas faire le jeu des ennemis de la RDC. Indignation, colère et mobilisation, c'est en fait, les résumés, l'attitude des forces vives de la grande province du Katanga contre des cibles civiles dans le Nord Kivu, précisément dans les camps des réfugiés des Mungunga. Vision Fatih Renovée mobilise la population à Lou Mbachi. Derrière les forces armées de la République démocratique du Congo, un reportage signé Cédric Yenina. Les condamnations fusent d'un peu partout. L'attaque de l'armée rwandaise contre les camps des déplacés des Mungunga est révélatrice de la volonté affichée par Paul Kagame à endeuiller la République démocratique du Congo en faisant plus de morts, enfin de parvenir à faire main basse sur les ressources naturelles de notre pays. Ça fait l'ombre d'aucun doute que les masques tombent enfin face à la résistance des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que, dans ses multiples sensibilisations, Kalim Bouyi appelle les Congolais et les Louchois en particulier à se tenir prêts pour faire face à la Grèce. Se tenir prêts, selon les présidents nationaux, la vision Fatih Renovée, c'est s'aligner derrière les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui n'éménage aucun effort pour le retour de la paix dans la partie est du pays. Nous ne nous lâcherons rien, la patrie ou la mort, Kalim Bouyi monte au créneau pour appeler à un éveil de conscience, comme il a toujours fait. Le Congo restera un et indivisible, a-t-il insisté. Les bombardiers ont des camps déplacés. Les victimes sont essentiellement des femmes et des enfants. Les voix s'élèvent pour dénoncer ses comportements belliquiers du Ronde derrière différents groupes armés, dont la partie est de la République démocratique du Congo. Les femmes réunies au sein du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, Kafka, condamnent cette attaque comme actuelle. Hier, elles étaient au micro des non-émancipants. Les femmes congolaises, toutes tendances confondues, membres du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, Kafka, condamnent avec la dernière énergie la récente attaque mertrière à la bombe perpétrée le vendredi 3 mai 2024 par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda au site déplacé des Mugungas à Goma, dans le nord Kivu. Elles déplorent les conséquences liées à ces bombardements qui ont occasionné des pertes en vies humaines, particulièrement les femmes et les enfants, et lancent ainsi leur cri d'alarme. Condamnons avec la dernière énergie l'attaque meurtrière à la bombe perpétrée le vendredi 3 mai 2024 par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Déplorons les conséquences liées à ces bombardements qui ont ciblé intentionnellement le site des déplacés de Mugunga dans la périphérie de la ville de Goma, occasionnant des pertes en vies humaines, particulièrement les femmes et les enfants. Cette énième attaque, après celle de Kichichi et de Triste Mémoire, contre une population civile de surcroît déplacée, vivant déjà dans la précarité et la vulnérabilité, est une violation du droit international humanitaire et constitue un crime contre l'humanité condamnable par les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux. C'est quelque chose à présent lundi 6 mai, c'était hier que les finalistes des secondaires ont débité sur tout le temps du territoire national les épreuves hors session de l'examen d'État dans la province de Luthorie. Au total, 15 800 finalistes ont répondu présents malgré la situation de l'insécurité. Dans cette zone en proie, le vice-gouverneur policier, le général Rausse Chalui, qui a lancé officiellement ces épreuves dans cette contrée. 7 429 élèves, c'est le total de candidats finalistes et de ces rondeurs inscrits de la province éducationnelle Maïdombé 1 qui ont affronté l'épreuve de la dissertation édition 2024 prévue à travers toute l'étendue du territoire national. Ignace Monza Bonda, ministre provincial de l'environnement qui, au nom de madame le gouverneur, a empêché à donner l'égo de cette activité suivie du ministre de l'éducation Géry Mouantote, qui a exoté les erreurs finalistes en ces mots. Chers enfants, il n'y a pas de magie. Moi et tous les cadres, tous mes collaborateurs, nous sommes passés plusieurs fois vous sensibiliser au travail. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas le labo, ce n'est pas l'extérieur qui va travailler à votre place. De son côté, l'inspectrice principale, madame Véroki Diata-Gize, donne quelques précisions liées aux épreuves de hors-session. Cela étant, l'inspection principale provinciale de Maïndombe 1 a, au cours de cette année scolaire, inscrit 7 429 candidats finalistes répartis comme suit. 4 920 garçons et 2 508 filles au cycle long, 7 garçons au cycle court, 141 autodidactes, dont 41 filles, sans oublier la présence de 135 PIA, peuples autochtones. Rappelons que l'oral des français et les pratiques professionnelles qui s'en suivront font partie de ces épreuves hors-session de l'examen d'État. Il y a eu de ce chéri ? Non. Toujours en rapport avec le lancement des épreuves de l'examen d'État édition 2024, cette fois-ci, c'est dans le Maïndombe, plus précisément, à Inungoville, le ministre de la Convention et de l'Environnement, représentant de la ministre de la Gouverneure en Pêché, a présidé la cérémonie du lancement de ces épreuves. Images et commentaires. En Nitori, c'est le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire Raus Tchalu qui a procédé au nom de son titulaire. Le lieutenant général a donné le bouillant en cachemant au lancement officiel de ce qu'à septième édition d'examen d'État pour les épreuves hors-session. Au total, plus de 6 000 candidats, dont 12 000 SISA versifient et sont entendus pour ces épreuves sur l'Assemblée de la Provence de Nitori. Épreuve qui se déroule sans décidat majeur, se félicite ce gouverneur policier de Nitori. C'est une satisfaction et c'est pour montrer que nous avons la paix dans notre province et particulièrement à Nitori. C'est ça le grand mot que je peux dire que nous avons la paix parce que sans la paix, on ne pouvait pas avoir ce débit des examens d'État. Félicitations à vous tous et à tous les élèves pour la réussite et les hommages au commandant SIPREN, les gens de l'État, pour tous les efforts qu'il fait pour que cette paix soit vraiment réelle dans la Provence de Nitori. Même sentiment de joie dans le cadre des gestionnaires des écoles en Provence de Nitori, le directeur provincial de la division provinciale de l'EPST Nitori, Jajak Masumbuko. Là où on pensait que c'était une zone chaude, là où c'est une zone insécurisée, tous les centres, tous les 49 centres ont ouvert. En tout cas, je me réjouis, Dieu nous a répondu à notre première prière. Pour Ferdina Bosenda, inspecteur principal provincial d'EPST Nitori, les élèves doivent éviter la pêcherie. Le moment est donc venu pour joiger votre niveau au regard du programme national et des matières enseignées. Je vous invite donc à travailler individuellement et à éviter la collaboration, la faute et la pêcherie car la clé de la réussite est entre vos mains. Bon travail et bonne chance à vous. Rappelons que la province éducationnelle de Ritori compte 49 centres dont 1 fonctionne au Kapala en Ouganda. Au moins, à noter qu'au moins 4 centres d'examens sur les 13 prévus n'ont pas ouvert dans les territoires des Pomontes dans la province de Maïndombé des suites de l'insécurité perpétrées par le milice des Mobundu. Conformément au calendrier scolaire 2023-2024, les épreuves hors session de l'examen d'état ont été lancées également ce lundi 6 mai dans la province du Lalaba, Mandaka et autres. Les tours dans ces condensés. Au total, 17 357 candidats dont 7 789 filles et 9 568 garçons répartis dans 41 centres sont enregistrés pour participer aux épreuves des examens d'état dans la province éducationnelle L'Oulaba 1 pour cette première étape qui consiste à la hors session de la dissertation et l'oral des français. Les lancements ont eu lieu à l'Institut Toussaïdiané décapaté à Koulouizi. Bonaventure, Provède s'est exprimé devant les candidats et la délégation des autorités locales et l'inspecteur principal proveniel Jamarie Guéré. Quant à lui, ces quelques recommandations ont suffi. Enfin, c'était les tours du ministre provinciel de l'intérieur de Oda Kapenda Wakapenda représentant l'autorité provinciale Fifi Masuka Chahini délancé officiellement les dites épreuves. Je suis certain que la bourse Excérensia sera bien arrachée par les enfants de Kapata de l'école Toussaïdiané mais aussi de tous les autres enfants de la province de L'Oulaba qui sont aujourd'hui épargnés dans les salles d'examen et j'en suis très certain qu'aujourd'hui notre cuivre et notre cobalt va se transformer par une inspiration toussaïe. Après l'ouverture et mal contenant les items les ministres et sa suite ont procédé à la distribution symbolique des papiers d'examen aux élèves. Les écoles Toujengue et érudits respim ont été visitées pour la même cause car étant parmi les centres de déroulement des épreuves Les épreuves des hors-session des examens d'État édition 2024 ont été lancés ce lundi 6 mai 2024 en Bandaka à l'Épée Bozenga à titre symbolique pour l'ensemble de la province de l'Équateur par Steve Boussawa ministre provincial de l'Éducation représentant du gouverneur de province empêché. Dans son mot d'introduction le directeur provincial de l'Épée d'Équateur 1 Hervé Munguita assisté de l'IPP Équateur 1 Jacques Djouma a dévoilé l'effectif de candidats entendus représentant la statistique suivante 14 724 29 participants dont 8 977 garçons et 5 818 filles. Prenons la parole au nom de la délégation nationale à cet événement Papi Mangobé directeur national de la DINACOPÉ a exhorté le papa à plus de serier dans le travail de chacun. C'est dans cette optique d'espoir et de détermination que Steve Boussawa ministre provincial de l'Éducation a donné le coup d'avant de ses épreuves évaluatives au nom du gouverneur de province de l'Équateur empêché. Après lancement la délégation a fait la ronde de quelques centres de passation d'examés dont la ville de Mbandaka a encouragé les participants. Spoliation du terrain insécurité de tous genres intoxication des travailleurs voilà au ton qui perturbe la production agricole du domaine agro-industriel présidentiel de l'Anselle et d'Aipen à travers un plaidoyer. Les personnels lancent un cri d'alarme pour la protection de ces sites et la relance de la production agro-pastorale Rodé Panda a signé ce reportage. Le domaine agro-industriel présidentiel délancé les Daipen est sous haute menace de disparition si rien n'est fait à l'instant. Spoliation de terrain avec la complicité de certaines autorités et les chefs coutumes insécurité de tous genres occupations illégales des habitations des travailleurs au sein du cadre voilà qui constitue les dangers de la production agricole sur ces sites. Une situation qui met à mal la production avec impact visible des Daipen. Le Daipen se trouve à l'état zéro. Le chargé d'émission c'est vraiment un très bon gestionnaire. Pour atteindre l'objectif de relancer la production agricole au sein du Daipen il faut concevoir un plan stratégique et nous attendons le financement. Les 400 retraités croient en lui pour son efficacité de leur arraché leurs décomptes finaux. Il ne reste que la consigne de la Banque mondiale pour que l'argent soit versé à la BGFI Banque. Voici les témoignages membres du comité de suivi des retraités non concernés par ces désordres. Les Daipen on a commencé tous ces bâtiments en 1967 s'il vous plaît et l'ordonnance est venue en 1973 pour officialiser. Pour les chargés d'émission les rapports ont été déjà adressés aux plus hautes instances du pays et à tous les services compétents de l'état pour une sanction sévère. Et puis signature d'un protocole d'accord entre le ministère des personnes vivant avec handicap avec le responsable de la Transco pour la prise en compte des conditions des mobilités des handicapés qui approuvent de difficultés de monter dans un véhicule Béti-Amanie pour les détails. En visite à la direction générale de l'entreprise Suprême Automobile spécialisée dans le montage des bus marque Mercedes-Benz, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Samboudiata, a été reçue par le directeur général de cette entreprise, Rajève Duhar. La ministre lui a expliqué la vision novatrice du président de la République dans les secteurs du handicap en ce qui concerne l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap en RDC ainsi que le contenu du décret numéro 26 du 25 mars 2024 sur l'accessibilité des personnes avec handicap dans le transport public. Nous sommes venus pour remettre aux responsables les décrets par rapport à l'accessibilité des personnes avec handicap dans les transports publics. Notre voulu est que chaque fois qu'il y aura des bus à monter pour les transports publics ou d'autres moyens de transports publics, que l'on tienne compte de l'accessibilité des personnes avec handicap, j'en ai profité en tant que ministre du secteur du handicap pour négocier un partenariat. Nous voulons que le gouvernement commande une série de bus accessibles aux personnes avec handicap. Nous sommes un pays où le président de la République a une grande vision pour l'inclusion sociale de ces personnes. Le directeur général Rajef Duham qui a apprécié la visite de la ministre déléguée dans leurs installations s'est accordé de travailler en partenariat avec le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables de respecter l'exigence d'accessibilité de ces catégories sociales aussi bien pour les bus publics que dans le moyen de transport au niveau des aéroports, des gares, etc. Les inondations de décembre dernier occasionnées par la montée des eaux du majesté fleuve Congo ont laissé les populations riveraines sans abri et certaines jusqu'ici passent la nuit sous la belle étoile. En compassion, l'église du Christ au Congo par le biais de son service protestant du développement et de la diachonie vient apporter son assistance à ses victimes. Chimène Kamoka Gemena, chef-lieu de la province du Sud-Oubangui, constitue la deuxième étape de la mission d'assistance aux sinistres des inondations causées par la montée des eaux du fleuve Congo. Une mission appuyée financièrement par le service protestant du développement et de la diachonie Ceprodia pour réconforter les populations riveraines victimes des inondations. Cette situation qui a prévalu au mois de décembre dernier et qui a laissé beaucoup de populations riveraines à travers la République démocratique du Congo dans la désolation après Mbandaka dans la province de l'Équateur l'église du Christ au Congo est cessée à travers le service protestant du développement et de la diachonie Ceprodia et présente à Gemena pour assister plus de 300 ménages victimes de ces sinistres. Son assistance est composée d'un appui financier des ustensiles de cuisine et autres articles nécessaires pour réconforter et redorer le sourire aux sinistres des inondations dans cette partie de la République. L'église peut porter des choses on ne peut pas tout porter non plus mais je crois que ce qui est important c'est de dire que nous sommes là nous sommes aussi solidaires avec les uns et les autres pourquoi on essaie d'interpeller aussi le gouvernement parce qu'on a des familles vraiment il n'y a plus rien de la maison donc il faut reconstruire et là c'est de passer aussi nos moyens. Tout se passe sous l'oeil vigilant du vice-président national de l'ECC le révérend Isaac Kalonji ainsi que les pasteurs et les membres de la 17ème communauté évangélique du Christ en Ubangi Mongala CCU A noter que cette mission de l'ECC s'est étendue dans plusieurs cités de la province du sud Ubangi La ville de Kinshasa capitale de la République démocrate du Congo est sur le point de franchir une nouvelle étape dans son développement urbain avec le lancement des travaux de réhabilitation de plusieurs acteurs importants dans les travaux officiels de lancement ont eu lieu à Kinshasa dans la commune de la Gombe nous dit Teti Samba Sylvie Makumbani et Moke Maluma dans ces reportages La voirie urbaine de Kinshasa se trouve dans un état piteux conscient de cette situation l'autorité urbaine a décidé de réhabiliter les grandes artères à l'instar des avenirs colonels et beillards et provinces dans la commune de la Gombe Le gouverneur du premier jour du mandat jusqu'au dernier jour du mandat il n'a pas du tout lésiné sur les moyens ni sur la volonté il n'a pas lâché il a conduit ce programme de main de maître jusqu'à ce jour nous avons fait près de 100 km de route de voirie de la ville de Kinshasa ce qui n'avait jamais été fait avant nous avons la même route du continent sud qui relie Mitendi à Lutendélé et de Mitendi nous allons aller vers l'aéroport et puis vers Maluku la ville de Kinshasa ne doit pas être développée suivant les volontés des uns et des autres mais plutôt en suivant le plan directeur de transport de la ville de Kinshasa les difficultés de mobilité que nous avons à travers la ville de Kinshasa et c'est suivant ce schéma que nous allons pouvoir résoudre les problèmes de construction ou les problèmes des infrastructures dans la ville de Kinshasa La remise en état de 16 avenirs pourra faciliter la fluidité de la circulation au centre-ville de Kinshasa Et dans le secteur de transport multimodal on assiste à l'ouverture des travaux d'évaluation des contrats des mandats spéciaux exercice 2023 l'objectif pour suivi est de réfléchir sur l'élargissement de la couverture de flux congolais à l'import et export pour maximiser les recettes dues au trésor public tel que souhaité par le chef de l'État Félix Antoine Tisekedi Tchilombo William Tounakov pour le commentaire Ouverte lundi 6 mai 2024 au siège de la direction générale de l'office de gestion du fret multimodal à Kinshasa par les directeurs généraux de cet établissement public cette session d'évaluation des contrats des mandats spéciaux exercice 2023 permettra aux représentants des mandataires spéciaux commis à la souscription des documents de traçabilité du fret congolais à l'extérieur du pays aux directeurs des entités décentralisées et autres experts d'échanger et de renforcer le cadre des collaborations occasion pour les managers William Kazumba Mayombo de rappeler les différents partenaires autour de lui à relever les niveaux de la couverture du fret congolais pour une gestion axée sur les résultats pour rappel à son avènement par la volonté de son excellence Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo président de la République et chef de l'État depuis le 3 septembre 2022 l'actuelle direction générale fidèle à sa vision managériale s'est résolument engagée dans sa mission de fournir au gouvernement de la République des données fiables sur les frais congolais à l'importation saisie dans son système informatique de façon à permettre d'autres services étatiques de s'en servir Signalons que la clôture de ces travaux de 5 jours qui seront sanctionnés par la signature des contrats spéciaux pour les mandataires éligibles devant représenter le GFREM à l'extérieur du pays interviendra le vendredi 10 mai prochain toujours au siège de cet établissement public à Kinshasa Voilà fin de ce journal de 23h merci pour votre attention soutenue à cette édition restez toujours en position d'écoute accompagnée de nos programmes portez-vous bien et bonne suite du programme sur nos antennes Sous-titrage Société Radio-Canada